Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo par rapport à plusieurs rendez-vous que j'ai eu avec des clients. Ces clients-là sont dans des phases de perte de poids. Il est intéressant de trouver des astuces à mettre au quotidien en place pour aider ces personnes-là, aider votre réalisation d'aboutir à un objectif. Là, en l'occurrence, c'est perte de poids. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est noter. Vous devez noter sur un papier, noter sur un calepin, sur un agenda, sur un calendrier. Est-ce que vous voulez noter vos objectifs, noter votre réalisation au quotidien, noter vos réussites ? Qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque je vais noter quelque chose, j'ai plus conscience de ce que je fais. Je me dis, pour septembre, j'ai perdu 5 kilos. Déjà, je me donne une date butoir, je me donne un objectif spécifique, perte de poids de 5 kilos, et je le note. J'ancre, en fait, une idée en moi, au plus profond de moi. C'est très important d'avoir en tête cet élément d'ancrage. Juste le fait de parler, la problématique, c'est que ces idées-là, elles restent dans un petit nuage, mais elles ne sont pas, en fait, saisies et elles ne sont pas mises en pratique. Le fait aussi, au quotidien, par exemple, sur un calendrier, de mettre, par exemple, une note, un code couleur, des petits mots positifs, peut être très, 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 très bien perçu de par, en fait, notre psyché. C'est-à-dire que nous avons une image de nous-mêmes, une valorisation, une dévaloration de notre image, et cet aspect de continuité, de réussite au quotidien, vraiment, va vous permettre de tenir, en fait, de tenir la difficulté, de tenir sur la durée. On veut avoir, par exemple, des résultats de suite. Là, de suite, je veux prendre 5 kilos de muscles de suite, je veux perdre 5 kilos de suite. La problématique, c'est que notre corps, actuellement, il a un équilibre général, ce qu'on appelle l'homéostasie, qu'on va casser pour recréer un nouvel, en fait, un nouveau état d'équilibre général, une nouvelle homéostasie. Mais ça se passe sous forme de protocole, ça se passe sous forme d'étapes, comme des escaliers. Donc, autrement dit, lorsque vous êtes dans une phase de perte de poids, j'aime bien donner cette image à mes clients. Imaginez que vous prenez un train, par exemple, vous êtes à Marseille, vous prenez le train pour Paris. Le train ne va pas en 5 minutes y être. Le train, par exemple, va devoir s'arrêter à plusieurs gares et après se relancer. En fait, la phase de perte de poids, c'est un peu ça. Vous commencez à perdre du poids, vous subirez une phase de stagnation, c'est un rééquilibrage de l'organisme. Il vérifie si vous n'êtes pas en danger de mort. Il vérifie si cette perte de poids n'est pas nocive pour vous. Et d'un finalité, il ralentit. Puis de nouveau, une fois qu'il est prêt et il a analysé que tout allait bien, il va se relancer dans cette phase de perte de poids. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et c'est, en fait, c'est continuellement comme ça. On va perdre du poids, se stabiliser et de nouveau, perdre du poids, se stabiliser. Et le fait de noter permet ni plus ni moins à la personne qui est dans une phase de perte de poids d'avoir un meilleur équilibre émotionnel. Parce que la grande problématique, c'est que le fait de voir qu'elle continue les mêmes efforts mais qu'il n'y a plus de résultats, plus de résultats, pour la personne, ça va être très pénible de garder en fait la tête haute. Pendant la semaine, elle va faire des efforts. Et tout le week-end passant, elle va être face à ses pensées. Et ses pensées, c'est du négatif. Ses pensées, ça va être, je ne vais pas y arriver, je me sens gros, je me sens grosse. Voilà, ce n'est pas assez rapide. En fait, en général, lorsqu'on est dans une phase de perte de poids, lorsqu'on est face à soi-même, lorsqu'on est seul, les pensées qui remontent ne sont pas des pensées positives. Ce ne sont pas des pensées de réussite, ce ne sont pas des pensées de congratulation, etc. Puisque justement, si on en arrivait à un stade où on ne se supportait plus et qu'on a atteint le pas, en fait, on a franchi le pas de perte de poids, ça signifie ni plus ni moins que la douleur psychologique de l'état telle qu'on était au quotidien d'être convené, était trop importante, était plus importante que la douleur psychologique du changement. Cette douleur psychologique, elle est très forte pour les personnes qui sont en phase de perte de poids. Et à tout moment, ils peuvent de nouveau partir sous mauvaises habitudes alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est des mauvaises habitudes alimentaires ? Eh bien, ça va être par exemple de grignoter. Au lieu d'écouter son organisme, de manger à des horaires spécifiques, matin, midi et soir, pour être sur un état conventionnel, on va peut-être manger des bêtises le matin, au lieu de manger ce que le corps a besoin physiologiquement. On va manger après dans la matinée, comme on n'a pas mangé ce qu'il fallait, grignoter, grignoter des éléments qui sont sucrés, peut-être des boissons qui sont sucrés. Et au final, de l'ordre, d'un certain ordre qu'on avait créé, on crée un désordre. Et de nouveau, on a un bouleversement hormonal. Puisqu'il faut savoir que plus vous êtes dans un état de stress, plus vous êtes continuellement, vous êtes continuellement à un niveau de cortisol qui est élevé. Alors, le stress est bien pour le corps, parce que ça permet de créer des réactions, des interactions que le corps a besoin pour progresser et pour vivre. Mais le problème, j'ai remarqué, à force d'avoir différentes constations en rapport à des personnes qui sont dans des phases de perte de poids, c'est que tout le temps, ils sont stressés. Et tout le temps, quelque chose. En fait, les éléments de la vie, les échappent. Tout va trop vite. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes, soit familiaux, des problèmes au travail, soit eux-mêmes n'arrivent pas à se poser, à respirer, à se calmer, prendre du temps pour eux-mêmes, toujours passer les autres en premier. Et là, il n'est pas un problème de passer les autres en premier, mais c'est qu'à force de faire ça, on s'oublie soi-même. Puisque comme on attribue tout le temps aux autres, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps ? Et c'est pour ça qu'il faut mieux travailler sur votre répartition du temps et votre répartition des tâches et votre organisation quotidienne pour améliorer justement cet aspect de votre vie. Moi, vraiment, je préconise, vous vous posiez 10-15 minutes par jour, vous faites des exercices de respiration, vous travaillez votre diaphragme, vous travaillez à vider votre esprit. Lorsqu'on parle de méditation, la méditation, l'objectif, en fait, ce n'est pas d'apporter quelque chose, c'est au contraire se délester de toutes les charges émotionnelles qu'on a. Et ça se fait par des moments d'ultra lucidité. C'est-à-dire que vous êtes, la problématique lorsque vous êtes au quotidien, dans un bruit, on dirait un bruit, si on peut dire. Donc, quand on parle dans la vidéo d'un bruit, c'est tous les picotements qu'on voit sur l'image qui fait que l'image n'est pas nette. Le bruit dans la vie, je veux dire, c'est tous les petits éléments, les petits stress, que ce soit au niveau de l'entourage, le travail, que ce soit le voisin et tout, c'est tout l'environnement en fait. Ça s'appelle du bruit, je veux dire. Tout ce bruit-là fait que vos pensées ne soient pas nettes. Le fait de vous poser, le fait de vous mettre dans un endroit qui est agréable pour vous, le fait d'écouter de la musique. J'ai écrit un article sur la musique où je parle justement de la musique en rapport à la méditation. Je vous invite vraiment à la regarder. Et au niveau des performances sportives aussi. Le fait de vous poser dans un endroit où vous êtes vraiment tranquille va vous permettre d'être dans un environnement qui est vraiment favorable pour vous. Alors, ça veut dire quoi être dans un moment favorable ? Le bruit, au final, qui est là, c'est comme si avec une éponge vous alliez l'effacer de telle sorte que vos pensées vous soyez lucides, ultra lucides. Le cerveau fonctionne sous forme de fréquence. Et il a été prouvé que lorsqu'on travaille au niveau de notre méditation, notre mental, on modifie ce niveau de fréquence. C'est-à-dire que vous avez le conscient, le subconscient et l'inconscient. Ce que vous êtes vous, ce que tu es toi là, c'est ton subconscient au quotidien, c'est tes habitudes. Je te donne un exemple très concret. lorsque tu prends le volant et que tu es au téléphone comme ça, ou tu es smart, ou tu écoutes de la musique dans tes pensées et que tu es arrivé déjà en fait là où tu voulais arriver, tu n'as même pas eu conscience que tu étais arrivé, que tu avais fait le chemin. Pourquoi ? Parce que c'est ton subconscient qui a travaillé pour toi. C'est-à-dire que si notre subconscient n'existait pas, il serait quasiment impossible de vivre parce qu'on aurait trop de choses, trop de tâches en fait à retenir, trop de tâches à faire. Donc nous, le truc c'est que notre niveau de conscience, c'est 5% à peu près. Et au quotidien, on est tout le temps avec ce bruit-là, tout le temps avec ce bruit-là et on a notre niveau stress qui est très très élevé. Dès lors où on a le niveau stress qui est élevé, le système c'est toujours de l'équilibre, de l'homostasie. Il y a toujours, si j'ouvre une valve, c'est une autre valve que je ferme. Ce n'est pas que j'ouvre toutes les valves en même temps. D'accord ? Donc j'ouvre une valve, je ferme une valve. Et dans cette problématique-là, c'est que si j'ai un taux de cortisol qui est élevé, c'est que j'ai autre chose qui est tombée. En l'occurrence, chez les hommes, ça va être le taux de testostérone qui est très bas. Et le taux de testostérone qui est bas, c'est quoi ? C'est une dévaloration sur l'image, c'est une perte d'agressivité. Quand je parle de perte d'agressivité, c'est plutôt l'envie d'aller de l'avant. C'est une baisse de libido. Pour les couples, c'est vraiment un tue l'amour. J'ai beaucoup de gens qui me disent « J'ai plus de libido, qu'est-ce que je peux faire ? » Alors, dans un premier temps, c'est se tourner vraiment sur une alimentation saine. Manger des oeufs, augmenter votre dosage de zinc, manger des bonnes graisses, parce qu'il faut savoir que ce sont des hormones stéroïdiennes. Et à la base, les hormones stéroïdiennes, il faut bien qu'il y ait un substrat initial. Certes, le foie va créer du cholestérol, mais si vous lui apportez déjà du cholestérol initialement de qualité dans votre alimentation, déjà c'est un travail en moins pour le foie, qui lui est déjà saturé. Puisqu'il faut savoir que votre foie, c'est l'organe métabolique de l'organisme qui fait toutes les fonctions quasiment, dans le sens où c'est vraiment une usine biochimique. Et le fait d'avoir trop de perturbations d'orthagose dans l'alimentation, le stress, d'avoir une personne qui boit ou qui fume, mais tout ça va faire qu'il y ait un traitement médical, va faire que le foie est saturé continuellement. Donc si je l'aide déjà à travailler une bonne alimentation et en portant les éléments que l'organisme a besoin, eh bien déjà, votre niveau hormonal sera déjà beaucoup plus optimal. Donc tout ça, c'est des petits éléments à prendre en jeu. Si on les cumule, dans la finalité, on améliore tous ces aspects-là. Dans une vidéo, je vous avais parlé comment on contrôle votre alimentation. Je l'avais appelé reprendre le contrôle de votre alimentation. Et je vais vous expliquer comment, par étape, au niveau de, admettons, ça c'est mon plan de cuisine, et je vais avoir 50 aliments, ce qui est beaucoup. En moyenne, aux Etats-Unis, une personne a 15 à 20 aliments différents dans sa cuisine. Et en France, c'est à peu près une trentaine. Et admettons, j'ai mes 30 aliments. Eh bien, je vais me dire, est-ce que cet aliment, bon, plutôt j'ai pris un plat, est-ce que c'est un plat qui est transformé, ultra transformé, ou c'est un plat qui est plutôt bio, ou bien même que moi je dois faire, auquel cas, c'est juste un aliment. Donc je vais prendre 4-5 aliments, je regarde ces aliments, ils sont relativement sains, ils sont frais. Ok, là je suis dans le bon. Mais là, sur mes 30 aliments, je vais avoir 25% ici de produits ultra transformés, de la biscuiterie, vigneuserie. Après, je vais avoir 15% de chaque uterie. Je vais avoir encore ici d'autres éléments sucrés, par exemple des boissons sucrées, des sodas. Bon, mais dans ce cas-là, 60% de mon bol alimentaire, c'est des produits qui n'ont rien à faire dans mon corps. Si c'était 10%, et de façon ponctuelle, pas de problème. Mais ayez une certaine cohérence avec vous-même. Vous n'allez pas mettre, par exemple, du diesel dans un moteur essence. Ça ne marche pas. Donc, essayez toujours d'avoir cette cohérence. Essayez toujours de vous dire est-ce que je suis en train de faire, c'est logique ou pas. Dans cette cohérence-là, vous allez voir vous-même, vous allez être progressé.